Les signes Oh mais, moment blanc de l'année, Moi des blancs unanimes, des blancs comme neigés, Blancs des jardins et des vergers, Blancs des signes, blancs unanimes, C'est le mois où les signes ont l'air en fleurs, Tout extasiés, comme des cerisiers, On dirait des premières communiantes, Cœurs virginales qui se posent moins qu'ils n'aient fleurs, Et l'eau du canal leur est un calme reposoir, Pari des linges de la lune et de vertes plantes, Même la nuit reste blanche comme un parloir, Grâce à la complicité des signes, Qu'on dirait des communiantes du matin, Dans un long chaloir de mousseline, Et l'air a l'air divin, La lune repose sur l'eau, Au secret de son analogie, Le sty aussi a un à l'autre, La lune aussi cache un visage, Comme le sty, Et les signes en communie, Pour que la lune ajoute à leurs blancheurs un signe, Première communion des signes, Suront les nuits de mai, Oh mai, Moment blanc de l'année, Tout est parallèle, Tous en dimanche, Les cerisiers font des groupes de robes blanches, Est-ce la première communion des arbres ? Les signes ont ouvert leurs ailes, En forme de harpe, Harpe de loin de gré nos musiques et d'argent, Oh mai, Moment blanc de l'année, Symphonie en blanc, Toutes blanchées, Lune après lune, Même la nuit reste éclairée, Grâce à la lune qui chemine, En falbala de mousseline, Est-ce la première communion de la lune, Oh mai, Moment blanc de l'année, Oh mai, Moi des blancs propagés, Blanc des âmes et des vergers, Blanc des signes, Blancs unanimes, Blanc des clans, Blancs unanimes, Blancs unanimes, Ah, cet exemple édifiant des cygnes Sont les canaux qui sont vacants Tout reflet de joie humaine Toi, sois meilleur en haptiquant Les cygnes se résignent Les cygnes n'ont lutté qu'à peine Contre la brume qui se tisse Brouillera pas Et s'endule interstice Au signe qu'un instant leur pur éclat atteste Ils ont voulu déchirer le brouillard Avec leur souple cou Instinctif comme des gestes Mais le brouillard les vain et les faits doux Comme les nénuphères Au signe d'accord avec le décor Sauf leur bec un peu rose encore Comme un aïe qui commence à s'effailler Car le brouillard l'emporte Et tout se décolle au Les cygnes sont vécu C'est comme un archipel de ouate qui se fond Avec la brume ils se confondent Ils sont déjà comme ils n'étaient plus Presqu'à l'unisson de la toute pâleur Les cygnes en huant alors Un tout ce blanc De leur bec rose encore Dernier fleur Qui lentement se fanent Ils se sont jugés trop profanes En ces blancheurs de cloître et de renoncement La nuit montait comme une église Avec ses murs de brume blanche Les nénuphères étaient de petites sœurs grises Dont la cornette sent dimanche Lors les cygnes dont le bec rose survivait Un peu anormal Si pas sacrilège Ont enfoui dans leur duvet Où roses de noël disparu en la neige Ici font les cygnes par délicatesse Pour les nénuphères Cependant que triomphe le brouillard Et que la lune au ciel Comme une lampe Baisse Sous-titrage Société Radio-Canada Ô cygne blanc C'est une âme peut-être habillée en oiseau Une première communion t'aboutit À être cet oiseau sur l'eau Parce qu'il mourut avec sa robe blanche Le soir même de l'hostie Et la voilà pour toute une autre vie Se continuer en blanc À être cet oiseau qui toujours Sans dimanche Car il y a des premières communiantes Et qui le bleu de l'encens A donné le désir immédiat du ciel Vierge impatiente D'un dieu plus réel Et qui meurt de voir Finir ce jour de noces Elle ne pourrait plus vivre Avec des toilettes profondes Le lit s'est mort Dès qu'il se feint Mais se continuer dans ses blancheurs De givre Jésus les exauce Et leur âme en allée Habite un signe blanc Oiseau trop discret Pour qu'il s'en souvienne Oiseau si ressemblant À la robe d'un jour Désormais quotidienne Sous-titrage Société Radio-Canada Les beaux signes imméculés Rêvent de voir la coupe Du roi des Tullés Dans les vieux canals Qui les portent Nostalgiques Ils vont La coupe de la mort fidèle Peut-être gît-elle En cette eau morte Pour la trouver Plongée jusqu'au fond Les beaux signes imméculés Rêvent de voir la coupe Du roi des Tullés Ce n'est pas dans la mer En vacarme Que le vieux roi Jette la coupe S'y boire de ses larmes Les beaux signes s'attroupent Moi, si c'était ici Celle des pleurs est amère Amère aussi Ils vont se croire sur la mer Les beaux signes imméculés Cherchent dans le canal La coupe de Tullés Sous-titrage ST' 501 Les signes blancs vont et viennent sur les canaux Comme des moines dans un préau Ils ont vraiment un plumage qui signifie Et les vets de froc blanc et doux De la couleur du badigeon des sacristes L'eau morte à le calme d'un cloître Les signes allants et venants Et différents à tout N'ont souci que de voir dans l'eau Comme dans un miroir, leur blancheur croître Canal d'or, sans lumineux, d'images multiples Comme une vieille bible Les signes, un homme, s'isolent, se dispersent Sans souci des reflets qui, dans l'eau, sont inverses Chacun n'est attentif qu'à se considérer soi-même C'est comme un autre soi dans l'eau L'eau s'est plissée en haut à l'eau dont il est le captif Comme il s'apparaît blême Et dans quel recul Il est bien celui qui renonce L'eau se fonce Et peu à peu dans ce miroir, il devient nul Au beau signe qui s'ingénie À être doux Comme des moines Loin du bruit Et qui Prend le salut du monde Chaque nuit Sous les espèces des étoiles Le coménie Le coménie Le coménie Le coménie Les signes dans le soir ont soudain des pliés, leurs ailes, parmi l'eau qu'un clair de lune moire. On y sent se lever un frisson qui va croître, comme le long du feuillage des peupliers. Frisson pareil à ceux d'un grand vent dans les arbres, c'est comme une musique en pleurs d'êtres charnels, musique d'une arpe qui serait une aile, car les ailes dessinent la forme des harpes. Ces harpes tout à coup ont déchiré la brume, les nénuphars lèvent leur voile de béguine, tout se récueille, tout écoute les beaux signes qui dressent sur l'eau morte un arpège de plumes. Concerts nocturnes où seul je m'arrête de vivre, ces harpes de la musique du silence dont on ne sait si elle est morte ou recommence, et mon cœur s'est gelé dans ces harpes de givre. et mon cœur s'est gelé dans ces harpes de givre. La flotte des heureux signes appareillait. Un grand cri en chemin a déchiré la trame du silence. Un grand cri presque humain. Un nouveau cri s'élance. On dirait qu'un des beaux signes va s'effuyer. C'était le plus beau, le plus calme. Tout à coup le voici, fièvreux, transi. Il s'enfle comme une flamme. Il s'effare. Il a des bonds de moribonds qui veut sortir de son lit. L'eau du canal s'éraille. Les signes se lèvent, défaillent. Et même, semble-t-il, s'enduvaient en palis. Le cri maintenant se module. C'est moins un cri qu'un hymne extasié. Le son s'éteint dans le gosier. Comme si c'était son à la présent qui chantait. Telle une grande harpe en tulle. Le signe chante. Cette voix qu'on attendait. Faible comme une absente. Qui revient mourir au pays. Qui va mourir ? Quelle âme est en peine. Les signes, tout autour, songent au soir de l'agonie. Où ce sera leur tour de se chanter avec cette voix presque humaine. Le signe chante. Encore un peu. La voix diminuante. C'est déjà comme un râle. Son duvet blanc se roidit. Et, quoique blanc, semble plus pâle. Et tout se refroidit. Et c'est le froid du vent du nord. Et on entend passer la mar. L'eau morte. Certains soirs. Vibre de cantilène. Ah ! Les flûtes. Au trou d'ombre. Des longs roseaux. Les signes le soir immodulent leur peine. Musique en blanc et noir. Et parce au fil des eaux. Et où le blanc de mine a telle heure opportune. Où l'on voit tout à coup intervenir la lune. Par peur que la blancheur ne soit humilée. Les signes vont faiblir. Elle est leur allié. Et combattant le trop d'influence du soir. Elle descend dans l'eau. Elle descend dans l'eau. Quand elle est coutumière. Et sur les flûtes des roseaux. On peut la voir appliquer en rêvant ses lèvres de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...